Générique 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 Messieurs, dames, bonjour et merci, bienvenue dans cette grande tribune de ce vendredi de septembre 2022. Un seul sujet fera l'objet de ce débat du jour, corruption, qui sait qui est dit, réussit-il plus que Kabila ? C'est le sujet qui fera donc l'objet de ce débat. J'ai ici sur ce plateau trois invités, toutes tendances confondues, l'opposition et la majorité. Jean-Nolopépé, cadre et communicateur du Front commun pour le Congo. Bonjour et merci d'être avec nous. Jean-Nolopépé. Merci beaucoup, Sjordane. Merci beaucoup pour l'invitation. Il s'agit également à l'école du bataire de l'Union sacrée. Merci. Maître Joël Kitengue, cadre UDP, c'est communicateur USN. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci. Salutations à mes collaborateurs et merci pour l'invitation. Maître Jédéon Kolela, communicateur USN. Aujourd'hui, c'est un débat de juriste. Bonjour et merci d'être avec nous, Maître. Merci beaucoup. Ça me fait beaucoup plus de plaisir quand je suis invité sur votre plateau. Je profite également de l'occasion pour saluer mon frère Joël. Ça fait longtemps. Je me souviens que la dernière fois, c'était sur 4 vérités chez Lumbard. Ça fait vraiment un bail. Et puis, je salue encore mon frère Jeannot, avec qui on a l'habitude de changer. Donc, je vous remercie pour cette opportunité. C'est une marque de confiance pour moi. Merci beaucoup, Maître Jédéon Kolela. La corruption, c'est un fléau qui mine la République démocratique du Congo. Avant de lancer le débat, je rappelle les règles de l'émission. N'interrompez pas votre co-débatteur. S'il y a une remarque à faire, prière de la noter. Et vous allez rebondir quand vous aurez la parole. Alors, Jean-Norme Pépé, une question d'actualité que vous souhaitez commenter ? Oui, exactement. J'ai une question d'actualité comme aujourd'hui, nous allons clôturer la semaine. Alors, je voudrais seulement rappeler surtout à nos téléspectateurs que depuis le lundi, nous avons lancé notre campagne. Nous avons tenu notre point de presse pour démontrer, pour montrer aux Congolais fixer l'opinion par rapport à notre démarche. Vous savez que nous avons initié une démarche contre l'IGF. Alors, étant que les Congolais, conformément à la Constitution, nous avons saisi la Cour des Comptes. Parce que nous estimons que non, le moment est venu. Deux ans après, alors il faudrait que la Cour des Comptes puisse aller également contre l'IGF. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'IGF, regarde tout ce qu'il réalise comme le travail, comme le prouesse dans notre société. C'est d'abord, il faut d'abord s'allouer ce travail-là. Mais malheureusement, rien n'empêche que la Cour des Comptes puisse aller également enquêter, étant donné que l'IGF, il est le bénéficiaire des allocations budgétaires, conformé avec l'ordonnance de 2020, non seulement les allocations budgétaires, il y a également d'autres avantages, notamment il y a des rétrocessions, il y a beaucoup d'avantages. Ce sont des avantages-là péquiniens. Et que le moment est venu, moi, j'ai été congolais, j'ai initié cette démarche-là de sorte que dans l'ensemble de l'opinion, nous pouvons comprendre comment M. Gilles Alinguetti gère le paire de l'argent que l'État lui donne. Pourquoi ? Parce que nous avons entendu beaucoup de choses, surtout les... comment on appelle ça ? Est-ce qu'il y a des suspicions, des tournements ? Non, mais j'ai parlé à ce moment... Qu'est-ce qui engage votre démarche ? Qu'est-ce qui soutient vos démarches ? Non, d'abord, le soutien de la démarche, de notre démarche, c'est d'abord constitutionnel. C'est d'abord dans la constitution. Et non seulement au niveau de la constitution, mais même dans la loi. Parce que si vous lisez la loi, pour autant, composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, vous remarquerez que dans son article 31 et 32, la loi est claire par rapport à cela. Donc la loi donne à la Cour des comptes cette compétence, l'attribution-là, d'aller enquêter, d'aller contrôler les services publics de l'État. Donc notamment l'IGF. Même si l'IGF relève de la présidence de la République, et je dois signaler que non, le vendredi passé, le président de la République, il avait déjà donné son feu vert, n'est-ce pas, pour la Cour des comptes d'aller enquêter l'IGF. Donc pour moi, je suis très heureux de voir que le président de la République puisse répondre à une préoccupation d'un compatriot comme l'égalité que je suis, il m'a soutenu dans ces démarches-là, et que nous espérons, n'est-ce pas, après la cérémonie d'application de ce roman, de la Cour des comptes, je crois que la semaine prochaine déjà, il y aura des mouvements au niveau de l'IGF. C'est comme ça que je lance un appel. Je demande à M. Lignetti et de son équipe-là de garder le calme, de ne pas avoir la paix, parce que je me rends compte que non, il y a une paix totale au niveau de l'IGF. Je vois comment les journalistes qui mangent l'argent à l'IGF, qui sont en train de m'attaquer inutilement, qui ont récit même une mission de pouvoir ternir l'image inutilement. Et pourtant, ce que je fais aujourd'hui, c'est un contrôle citoyen, c'est républicain. D'ailleurs, si l'IGF était une institution crédible, normalement, il fallait que l'IGF m'accompagne. Malheureusement, pas à peine, l'IGF aujourd'hui s'est vertue à nous attaquer inutilement. Je pense que nous allons nous apaisantir. C'est pratiquement le seul sujet de l'émission. Vous allez revenir sur cette question. Maître Jolik Itengue, un sujet. Le seul sujet d'actualité que je peux commenter, c'est que j'étais hier dans la route Païbaz, s'il ne faut pas ver la route Matadi, et je vis comment la consomme élingue ça. C'est rallier avec la route Matadi au niveau de l'arrêt courant. Si vous faites la grande route pour aller à Montbafoula, et ça, c'était vraiment quelque chose d'ingéniosité. Et en interviant pour chercher à connaître ou à savoir la population qui habite Makala-le-Destane et qui n'est pas traversée par Rompongaba pour aller à Montbafoula, pour tous ceux qui sont à Kimbang ou Mariano, par victoire, vous arrivez à la route Matadi et c'est comme cela qu'on gère l'État. Et si vous allez à Terre-Jean, regardez une route asfaltée partant du Makadam jusqu'au mausolée de Cicatrana, jusqu'au ferme fond des constructions qu'il y a, des cours à prépayés, nous disons qu'en trois ans, ça a été fantastique que quiconque n'ait là osé avant. Merci. Alors, félicitations au président. Maître Jédon Koulila, un sujet ? Non, moi je suis partagé entre les deux. Avec mon confrère Joël, j'étais aussi surpris comme lui lorsque mes gens m'ont envoyé les images des Zyros parce que j'ai des activités là-bas et que je vis aujourd'hui à une route qui quitte Kissangani jusqu'à Ouachia. Et cette route, donc il fallait faire deux, trois mois. Mais aujourd'hui, dans deux jours, vous êtes là et c'est fantastique. Et j'ai vu l'aéroport des Zyros qui est modernisé. Oh, je me dis, waouh, il y a des choses qui se réalisent. Et pendant qu'il y a des querelles politiciennes ici, des positionnements où les gens voient que leur intérêt est égoïste et pas les intérêts de la communauté. Donc, deuxièmement, je voudrais rafraîchir, je voudrais quand même apaiser mon confrère Jeannot parce que l'article du SNEF dit n'il ne peut, de la Constitution, n'il ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui a signée. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Et le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix. Je peux me limiter par là. Il faut dire qu'il faut arrêter avec les populismes parce que les populismes c'est un outil des faibles. Une affaire judiciaire, on ne le fait pas de publicité sur la télévision. L'action qu'il a lancée. S'il a de prêves plausibles devant les évidences, il n'a qu'à mener ça devant les juges naturels. D'ailleurs, le président vient de se démarquer dans notre pays, c'est pour la toute première fois et que le juge Kabila a nommé les juges de la Cour de Compte. Mais ils n'ont jamais prêté serment. Vous savez pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement ici au Congo. Mais dans plusieurs pays, on a toujours eu peur, même le président de la République a toujours peur d'un juge de la Cour de Compte. Mais tu sais que, parce qu'il est déterminé dans cette lutte contre la corruption, il accepte que cet appareil judiciaire qui est une institution dissuasive se juge près de serment. Donc, je pense que ici, Jeannot ne pouvait que applaudir, dire merci. Et Gilles Allinguette, je l'ai suivi. Il est serein. Vous savez, il est serein. Donc, Jeannot ne doit pas faire cette question une question politique, du populisme. Il doit préparer les prêves sérieuses. Parce que s'il n'amène pas des prêves sérieuses, ça peut être aussi une action réconventionnelle qui demeure téméraire et versatoire. Et ça sera terrible. Je ne voudrais pas qu'il puisse y avoir des problèmes dans ce sens-là. Merci beaucoup, Maître Gédéon Koulela. On va lire cette note informative de la rédaction de l'actualité en images. Le slogan « L'État de droit était porteur d'espoir dès sa prise de pouvoir et la rupture avec la coalition FCC-Cache. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rassuré l'opinion avec sa détermination de combattre la corruption et autres types d'antivaleurs. Procès sans jour. Affaire Éteni Longondo, Willy Bakunga, Bukanga Lonzo pour ne citer que ces cas-là. Mais cet enthousiasme du début n'a été qu'un feu de paille. Si l'on doit considérer l'issue de ces différents procès sous Kabila, la justice ne sémait que de la terreur pour faire taire ceux qui n'étaient que favorables à l'homme fort de Kinga Kati. Entre Félix Tshisekedi et GF Kabila, il n'y a qu'un pas leur dénominateur commun, c'est la parodie de la justice. Est-ce vraiment en RDC la justice élèvera réellement le pays ? Voilà la note informative de la rédaction que nous venons de lire. La question qui nous est posée ce matin est très simple. Je donne la parole à Jeannot Lompépé du FCC. Corruption. Tshisekedi réussit-il plus que Kabila ? Merci beaucoup Dan pour la question. Je crois qu'il va aborder la question principale de l'émission. j'aimerais bien calmer notre confrère mon aîné ici, Maître Jodéon Collé, Sur ces propos, il vient d'argumenter tout à l'heure. La constitution que vous lisez là, c'est notre constitution. Lorsque je dis que non, j'ai tiré dans la constitution, lisez l'article 27. Vous allez voir la même constitution là, donne à chacun de nous, les Congolais, de pouvoir s'adresser aux autorités publiques, faire même une pétition individuelle ou bien collective. C'est toutes les questions qui touchent la vie de la République. J'avais de quoi, j'en arrive, je voudrais préciser, j'avais de quoi, ce que moi je fais, je vais initier comme démarche, c'est une démarche constitutionnelle. Je fais un constat en disant que non, deux ans après, le moment est venu qui est la Cour des Comptes pour se jouer son rôle. Parce que la loi donne la Cour des Comptes, cette compétence là, d'aller enquêter l'IGF. Nous voyons le travail de l'IGF. Pas seulement l'IGF. Non, pas seulement l'IGF. On ne peut pas seulement se focaliser à l'IGF. Mais moi, j'ai fait un constat personnel, étant que les Congolais je dis, écoutez, deux ans après, nous voyons comment l'IGF contrôle et audite d'autres entreprises de l'État. Donc c'est très important que l'un peu des moyens, les moyens que l'État donnent à l'IGF. Pourquoi pas on pousse également l'audité ? C'est ça la question. Parce que les gens pensent comme si que non, nous avons des prouves. Non, il n'y a pas une prêve. C'est ce que j'ai dit, c'est ce type de marche constitutionnelle républicaine. Je demande à notre cour d'aller également enquêter l'IGF. Pourquoi cette fixation seulement à l'IGF pendant qu'il y a le Parlement qui est aujourd'hui sous la polémique ? Il y a la présidence qui est toujours accusée de dépassement budgétaire. Il y a le gouvernement dont on ignore combien touchent les mandataires. Pourquoi seulement cette fixation sous l'IGF ? Est-ce que vous êtes envoyé par... Cher ami journaliste il ne s'agit pas d'une fixation seulement à l'endroit de notre compatriote de Gilles Alinguette ? Non, pas du tout. Lorsque l'IGF contrôle les entreprises publiques de l'État, même les gouvernements, c'est le même membre du gouvernement, vous êtes des journalistes, il y a eu des ministres qui ont été arrêtés, condamnés grâce à l'IGF. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a même un mandataire là. Il est mappé au Parquet général près de la Cour d'appel ici à Gombe. On l'a mappé à cause de l'IGF. Mais moi, je me pose la question. La question est simple. Nous sommes dans une société. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'État des droits. C'est dans les textes. Lorsque nous nous posons la question, l'État congolais donne à l'IGF les moyens pour son fonctionnement. Comment l'IGF gère cet argent-là ? C'est ça la question. Parce que nous avons l'impression que c'est comme si l'IGF était contrôlable. Et si on contrôlait qu'il n'y avait rien ? Non, mais là, c'est ça mon souci. J'ai entendu qu'on puisse contrôler l'IGF. C'est à l'issue de ce contrôle-là, se rier et dans la neutralité, c'est à ce moment-là que nous allons confirmer la crédibilité de Gilles Alinguette. Pourquoi ? Parce que notre démarche d'ailleurs, si aujourd'hui, Gilles Alinguette sort sain, qu'il est le meilleur gestionnaire qui gère très bien l'argent de l'État, je crois que même sa crédibilité vis-à-vis de l'opinion tant nationale qu'alternational, je crois que ça s'est encore renforcé. Aujourd'hui, le Congo, nous avons les partenaires financiers, il y a la Banque mondiale, nous avons la Bade, il y a même un FMI qui servait d'abord notre pays, qui servait d'ailleurs même le fonctionnement de l'IGF, le travail de l'IGF. Donc, si aujourd'hui, on contrôle l'IGF, je crois que même les partenaires financiers, tout le monde va pouvoir soutenir encore davantage le travail de l'IGF. Donc, il n'y a pas fixation, mais Gilles Alinguette doit nous dire comment il gère l'impact des moyens que l'État lui donne. C'est très important. On a vu comment il a réhabité la FIT hier. On a vu comment on a doté les inspecteurs de l'IGF. Nous avons vu comment il a organisé plusieurs journées de change entre les journalistes, les comédiens, les artistes, les syndicalistes, les étudiants. Toute la couche de la population, nous voyons quand même le travail. Mais au-delà de tout, il faut un contrôle ministère à l'endroit des UIL Alinguette. Donc, c'est très important qu'Alinguette nous dit comment il gère l'agence de l'État. La question, j'ai comme l'impression que vous répétez, vous dites la même chose un peu plusieurs fois. Le message est passé. La question du jour, la question du jour, corruption, Tisekedi réussit-il plus que Kabila ? Dans la question de parler sur si Tisekedi réussit que Kabila, je crois que ce n'est pas ça. Parce que d'abord, à l'époque de Kabila, à l'époque Kabila laissait la loi sur la lutte contre la corruption. Nous avons une loi votée par le Parlement dans notre pays ici, a été prouvé à l'époque de Kabila qui sanctionne les corrupteurs et les corrompus. Cela montre même à l'époque la volonté de Kabila de pouvoir n'est-ce pas attaquée sur la lutte contre la corruption. C'est parmi même... Essayez d'être un peu plus précis. Cette loi a été votée, promulguée quand ? Et quels sont les effets induits ? Non mais écoutez, la loi a été promulguée d'abord pendant la règle de l'ancien président juif Kabila Kabang à travers son Parlement à l'époque. Il a le Parlement de l'époque. À l'issue de cette loi-là que tout le monde, tous les Congolais, si vous avez des prêves, vous pouvez aller saisir le juge. Parce que ce que les gens ne savent pas, ne savent pas, moi je comprends pas. Aujourd'hui, lorsque vous allez dénoncer des effets de corruption, il faut porter des prêves entre le corrompu et le corrupteur. C'est très important. Mais si aujourd'hui, nous voulons faire quand même la comparaison entre Tusekedi et Joseph Kabila Kabang, je crois qu'il n'y a pas mal parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un constat que c'est Tusekedi. La balance pèse en faveur de qui ? La balance pèse en faveur de Kabila parce que Tusekedi est venu davantage encore, n'est-ce pas, rationaliser, arranger encore cette corruption. Je vous donne ce sont des cas. Regardez d'abord comment on a basculé, comment on a basculé de la majorité d'IFCC à l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, il y a eu corruption. Je vous donne des cas. Vous êtes journaliste ? Non, c'était seulement des cas et des affaires. Ce n'est pas là que vous allez comprendre que non, c'est Tusekedi qui est venu encore faire la promotion de la corruption. Nous avons vu comment on a créé cette Union Sacrée. L'Union Sacrée. L'Union Sacrée a été créée d'abord sur le base de la corruption. Vous avez suivi à l'époque des révélations de l'honorable Léon, Léon de Malema. Il a dit beaucoup de députés. Lui, il a dénoncé si c'était connu. Non seulement la corruption. Il y a eu on a créé l'Union Sacrée sur le base des intimidations parce que Tusekedi disait que non si vous ne venez pas je vais être dissous de cet ensemble national là. C'est comme ça qu'il n'y a pas à peur que les intimidations. C'est beaucoup plus sur la corruption qu'on a eu à Récy à voir cette Léon Sacrée là. Au lieu de se limiter à ça, Tusekedi a promis davantage à l'issue de plusieurs réunions entre les députés là. C'est comme ça que non lors de l'adoption du budget de 2021. vous avez suivi comment on a on a eu à faire augmenter encore les émoulements des députés non seulement au niveau des déchamps du Parlement même à la présidence de la République partout cher ami. C'est comme si la lutte contre la corruption telle qu'on a participé dans l'époque lors de la campagne électorale c'était juste des simples silogas parce que dans la pratique dans la réalité institutionnelle je crois que c'est le contraire les prévues sont là. Vous voyez aujourd'hui des révélations sur l'Assemblée nationale non seulement l'Assemblée nationale je me pose la question aujourd'hui à la présidence de la République il y a combien hier je suis par là je veux revenir avec d'autres éléments de ce genre il y a un député il s'appelle Jean-Baptiste cassé quoi il a dit il a dit que non la maison civile des chefs de l'État reçoit chaque mois un million de dollars pour son fonctionnement un million de dollars chaque mois tu peux imaginer cela mais on comprend tout ça on voit des révélations là nous disons que non et bien mais c'est ce qui a dit tout ce qui nous disait à l'époque des campagnes électorales c'était des poudres yeux parce que la réalité nous montre autre chose donc Tiseké dans cette matière là il a largement échoué parce que la dernière fois encore je suis par là le dossier rame vous avez suivi lorsqu'on a initié on a interpellé le ministre et le ministre Augustin qui bat ça à l'Assemblée nationale vous avez suivi la suite quand on a rejeté cette émotion là la suite c'était quoi donc il y a beaucoup des cas qui montrent que non M. Tiseké est en train de pouvoir arranger encore consolider la corruption dans notre pays même s'il a créé de ce outil au sein de la présidence qui ne produit absolument rien du tout notamment l'appel c'est M. Joël Kitingé je vous donne la parole en vous posant la même question corruption c'est qu'il y a réussi-t-il plus que Kabila merci M. Dan Dan et puis Jano l'on peut que je connais calmement et habituellement vrai tu as senti dans quelle difficulté avec les mots qu'il est en train de chercher pour défendre Kabila en mettant des côtés dos à dos Kabila n'était pas né le seul Congolais que le Congolais reconnaît n'était pas né on sanctionne la corruption la conquition le détournement et toute autre infraction parallèle c'est depuis 1940 que le code pénal congolais est d'application et dans ces codes ces états infractions sont sanctionnées lorsqu'on parle d'une loi M. Kabila a mis en place un conseiller spécial chargé d'élite contre la corruption j'en aurais dit parler et il a fait un travail il a émis des recommandations et des conclusions importantes dans laquelle il fait état des 15 milliards des dollars détournés chaque année détournés chaque année sous la gestion de M. Kabila ça ce M. Luzolo Bambile c'est un professeur de droit c'est un conseiller du chef de l'état honoraire en matière de corruption maintenant ce rapport a été fait dans la gestion de M. Kabila je voulais aller puisque la question c'est corruption Kabila et Mabutu qui dit je ne réponds à la thématique je ne voulais pas quitter ce qu'est dit donc de Kabila je ne voulais pas quitter la thématique est-ce que de cette thématique là ce rapport de 15 milliards il a cité il a donné des indications même des personnes citées par mégarde celui-ci s'était même permis d'initier une action qui a concouru à l'interpellation de certains au cadre qui n'ont fait que deux heures au parquet général et il a eu tourné de tout le monde de Kabila famille et compagnie et Luzolo n'a plus continué son action nous connaissons des personnes qui étaient interpellées Janoa tant qu'avocat il le sait Kabila combattu mais combattre combattre sans qu'il y ait même s'il faut parler j'ai entendu les mots parodie mais c'est signe de justice je voudrais qu'on nous parle juste du procès de parodie de 18 ans des personnes qui ont été citées pour la corruption juste soupçon et on les a invités au parquet sommairement être attendus là on a entendu juste un fait c'est le fait que vous avez parlé de comment dire je vais revenir je ne fais qu'hanté de mettre mon d'étaler mon lit vous peignez le tableau de Kabila vous n'avez pas encore pris le côté Tshisekedi c'est mon travail allez-y d'en arriver puisque côté Tshisekedi tous les Congolais savent puisque ici celui qui parle de Tshisekedi ce n'est même pas moi c'est Jeannot c'est Jeannot qui reconnaît qui félicite le président de la république de donner trop de pouvoir à l'IGF notamment puisque l'IGF cette loi date de 1987 elle a été modifiée ou sensiblement depuis 2020 et de 87 à ce jour ce que l'IGF fait sous Félix Tshisekedi il n'a jamais été le cas pendant 18 ans Nisez Jeannot ne peut pas parler de ce qu'il dit l'IGF alors que ça existe depuis 87 on parle de l'IGF puisque Félix Tshisekedi fait parler de l'IGF dans la lutte contre la corruption la patrie financière il y a à boire et à manger la patrie financière c'est à vous de me dire je ne connais pas cette mandataire qui s'est plaint le problème c'est que le problème c'est que il s'est plaigné de quoi ? le contrôle en amont ou en aval ? l'autorisation de dépenses l'autorisation de dépenses doit être approuvée par les inspecteurs de l'IGF non ce qu'ils disent là ce sont des menteurs et des séries malhonnêtes l'autorisation des dépenses doit être effectuée par l'IGF dans quelle entreprise dans quelle société je voudrais mieux que tu me cites la société et le mot et dans la chaîne des décaissements que nous connaissons il y a l'OD il y a tout ça quand on commence du budget du budget finance finance banque centrale banque centrale vert et tout ça il faut d'abord aller très loin dans la ligne budgétaire tout l'argent qu'on peut dépenser ou affecter à un fonctionnement à un payement à une mission à un projet de développement est déjà repris dans une ligne budgétaire par exemple moi je ne tomberais pas dans le très bas des raisonnements comme Kassekwa qui dit que la maison civile du chef de l'état dépenserait un million de dollars pour son frais de fonctionnement mais j'aurais voulu que Jean-Baptiste Kassekwa me dise dans la ligne budgétaire de 2022 ou de 2021 qu'est-ce qui a été prévu pour la maison civile du chef de l'état et que par exemple la maison civile il a été prévu que 500 000 soient dépensés pour son fonctionnement mais contre les gains pour quel travail la maison civile du chef de l'état dépenserait un million de dollars je ne voudrais pas que avec toute votre intelligence que tu deviennes Amnésie qui comme Jean-Baptiste Kassekwa qui ne connait pas qu'est-ce que la maison civile du chef de l'état fait ça a une mission c'est un travail vous n'allez pas me dire que tu sais qu'elle vient de créer la maison civile du chef de l'état ça a toujours existé depuis 1960 je ne parle pas de ce que fait la maison civile je parle de l'argent cet argent là un million c'est affecté à quoi pour la maison civile quel est le travail qu'ils font ils ont un travail qu'ils font qui mérite un million de dollars le mois est-ce que moi je vais vous parler de mérite d'un million ou de moins d'un million je vous ramène dans un raisonnement logique je dis ceci lorsque une institution doit fonctionner dans le projet la loi finance quand cette loi est d'abord un projet on élabore par exemple on dit dans tel domaine on va affecter ça dans tel domaine on va affecter ça cette prévision c'est ce qui nous donne 11 milliards de dollars du budget de l'état qui dit état dont la maison civile fait partie du fonctionnement de l'état les autres entreprises les institutions dont l'or qui l'a fait même à l'ison à l'argent qu'on met à la disposition pour le fonctionnement de l'IGF tout cela est repris en compte dans la ligne budgétaire pour analyser qu'il y ait trop de pensées ou qu'il y ait des surprises commencez d'abord par connaître dans la ligne budgétaire qu'est-ce qui lui a été prévu quelle rubrique quel montant fin exercice on découvre au lieu d'avoir 800 000 au lieu d'avoir 100 000 nous découvrons que tel service a pu bénéficier de 1 million de dollars là on parle du dépassement budgétaire pas de corruption quelle est la corruption parce que c'est ça un raisonnement normal c'est pourquoi nos compatriotes ne doivent pas nous envoyer certaines personnes qui sont très douées dans les champs qui sont très douées dans leur boutique que de les envoyer au parlement c'est ça la question puisque on ne sait même pas le travail d'un député moi j'aurais dit vouloir qu'il s'amène avec la loi de finances la ligne budgétaire et les preuves de ce qu'il a sinu entre temps vous parlez de Tshisekedi de la corruption et entre lui et Kabila il n'y a pas match c'est dans le cabinet de monsieur Kabila où un directeur de cabinet du chef de l'état peut aller percevoir le facture de la SNEL imagine les niveaux peut aller percevoir le facture de la SNEL et nous connaissons comment ça a soldé et je ne me souviens pas où monsieur Bouchab a pu aller répondre à la justice pour aller percevoir le facture de la SNEL venu du Congo Brazzaville mais dans le cabinet du chef de l'état un directeur de cabinet a été soupçonné de l'implication du projet de 100 jours on sait là où il s'est retrouvé il a répondu de ses actes et il y a eu des conseillers mais dès lors qu'il y a une agence congolaise de lutte contre la corruption qui la loi même quand ça entraîne encore au niveau de l'Assemblée nationale pour la mise en place de cette loi il n'y a pas match entre corruption Tshisekedi et les autres puisque Kabila est considéré comme le père national de l'impunité du laxisme et de toute autre forme de mégestion qu'on qualifie de non-droit et des antivaleurs voilà ce qui caractérise Kabila succession et compagnie je vous poserai la question de Luzolo Bambi sous 15 milliards je reviendrai sur ça je suis là maître Jédé en collé la même question je vous la pose aussi corruption Tshisekedi réussit-il plus que Kabila d'abord je suis de ceux qui pensent qu'un peuple qui vit le passé est dépassé on ne peut pas continuer à faire revenir Kabila dans l'histoire pour qu'il puisse écrire son passé alors que lui-même a décrié son passé vous savez comment il a décrié il a dit s'il y a une chose que je regrette c'est de ne pas valoriser le peuple congolais et c'était très grave pour dire qu'il a échoué sur toutes les lignes vous savez donc c'est ce qu'il a dit c'est à dire que si Mouboutou parce que tout le monde a décrié la corruption Mouboutou on l'a même attribué un cri pour dire Yiba Mouké donc Yiba Mouké Mouké Yiba Kata Mouké Mouké c'est à dire que la corruption a commencé à cancrener ce pays ça n'a pas commencé aujourd'hui c'est depuis longtemps et pour votre information lorsque mon estimé vous parle de la création de l'IGF en 87 ce n'est pas Kabila qui crée l'IGF c'est Mouboutou qui crée l'IGF c'est à dire que Mouboutou avait vu effectivement que les finances publiques n'étaient pas assainies parce qu'il faut savoir une chose que la maîtrise des cadres macroéconomiques passe par l'assainissement de finances publiques pour une relance de la croissance et la diversification de l'économie et enfin la création de l'emploi si nous voulons effectivement nous lancer au développement et c'est la corruption qui vient freiner l'élan du développement parce que l'argent qui est à partir de créé à partir de la chaîne de production ça se trouve dans les poches des gens Kabila aussi nous a dit que la corruption avait atteint ce qui n'a pas changé aujourd'hui à voir les choses les 15 milliards pour parler nous Kabila a dit la corruption les détournements avaient atteint une proportion inquiétante à tous les niveaux et de toutes catégories sans distinction aucune il a fait que dénoncer mais il n'a pas pu engager un combat contre la corruption aujourd'hui il y a ce combat oui mais bien entendu donc on vous a donné ici une illustration plausible devant l'évidence d'un directeur de cabinet qui a perçu la facture ou le paiement de la SNL et même pas donc lui parle d'un procès mais ne fait-ce que répondre une convocation ne fait-ce que répondre à la justice la convocation suffit la convocation suffit ou c'est là ça allait être quand même ça allait montrer l'intention de faire quelque chose l'intention suffit on a besoin qu'il y ait des actions concrètes des actions visibles palpables qui vont rassurer la population quand il y a intention l'intention n'est pas l'acte vous savez j'ai aimé excusez-moi vous êtes le patron de votre émission j'ai aimé quand vous-même vous avez dit l'UGF l'UGF n'était même pas connu vous ne connaissez que l'UGF mais il y a aussi l'IGS la santé il y a aussi l'inspection du travail ok vous voyez c'est-à-dire qu'il y a des institutions dissuasives à tous les niveaux d'atterrissage on commençait par l'Assemblée nationale parce que c'est pendant 18 ans on n'a pas vu un ministre tomber au niveau de l'Assemblée nationale mais avec Tisekedi vous avez vu un ministre de l'économie tomber c'est-à-dire qu'il y a une démarcation entre celui qui vous voulez qu'on parle qui doit être qui doit être dans les oubliettes et faire encore entendre aux Congolais ces noms-là et avec ce que l'UGF Obama a dit ça énerve mais en tout cas sur le papier parlons des faits qui sont concrets quand on vous accuse quand on vous accuse quand on accuse l'union sacrée de doubler ou de doubler les salaires des députés nationaux atteignant jusqu'à 21 000 dollars américains bon vous savez est-ce que ce n'est pas une forme de corruption déguisée non je ne dirais pas ça parce que d'abord quel est l'ultime objectif d'un pouvoir public ou politique c'est d'améliorer les conditions de vie pour le bien-être de nous tous regardez on parle d'une administration publique ou service de l'état qui a qui a le qui poursuit un objectif l'objectif c'est quoi c'est que qu'il y ait la sécurité qu'il y ait la justice la santé la communication et l'éducation et cette administration publique a besoin de moyens des moyens humains qui sont les hommes et les femmes qui doivent travailler pour cette administration et la même administration publique a besoin de moyens matériels pour l'efficacité de l'action de l'état c'est pour ça que vous voyez que étant que les députés je déplore quand les gens vous disent que quand on donne une dupe à un député national pour l'efficacité de l'action ou la mobilité on va dire ça que c'est la corruption alors nous allons aussi dire que même leur bureau c'est de la corruption parce qu'ils doivent fonctionner il faut qu'on se pose certaines questions par exemple ces palissades ce sont des véhicules très luxueux quand même quand vous les prenez vous les multipliez par 500 non moi j'en dis je pense que quand on compare la misère de la corruption non 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 vous ne voyez pas que ça ça frise quand même les députés les sénateurs aujourd'hui on parle même pour les députés pour le jour c'est pour bientôt quand vous parlez je t'écale s'il vous plaît est-ce que ça ne dérange pas quelque part les consciences des gens pendant que les congolais vivent avec moins de 2 dollars par jour mais vous offrez à 500 personnes 500 personnes des jeeps qui coûtent en moyenne 50 dollars le problème vous savez ça ne dérange pas les consciences non non si ça dérange les consciences alors ça sera de la haine vous savez pourquoi parce que quand quelqu'un travaille il a besoin d'être réénuméré et bien réénuméré c'est vrai ce que vous dites vous comprenez l'objectif c'est l'amélioration des conditions de vie à tous les niveaux posons-nous la question un député a droit à un véhicule ou pas a droit à une mobilité ou pas parce que les enseignants aussi ont droit pardon oui mais c'est ce que nous disons nous ne nous refusons pas vous avez suivi que les professeurs ils ont bénéficié aussi des chariots automobiles alors c'est à dire qu'il faut éviter de gérer par la haine ou encore il faut éviter donc les querelles politiciennes ont amené les congolais à devenir même haineux au lieu de comprendre des choses donc regardez ici je suis en train de vous montrer terminer non il faut éclairer la population vous allez c'est à dire que c'est à dire que je vais dire ceci le problème ici ce n'est pas le problème des luxes le problème c'est donc la justice sociale et vous allez voir que lorsque nous voulons la justice sociale c'est pour ça que vous voyez qu'il y a l'assainissement des finances publiques et aujourd'hui ça a permis qu'on puisse augmenter quand on paie les salaires de l'enseignant les salaires des soldats mais l'objectif c'est quoi c'est que tout le monde soit bien rémunéré d'accord donc maintenant dire que parce qu'on a donné un véhicule alors que ça fait partie c'est pas la corruption mais comment je vous dis ici que les agents de l'état pour l'efficacité de l'action publique ils doivent avoir le moyen matériel pour mieux faire le travail d'accord on va deuxièmement je vais revenir donc ils doivent poser des actes je reviendrai vers vous juridiques pour je vais parler avant moi alors maintenant c'est pour ça qu'il y a des problèmes il faut que je le dis donc il faut dire je vais revenir vers vous je sais que vous avez beaucoup il a beaucoup parlé plus que 15 minutes non 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 c'est moi qui serve le temps et d'ailleurs vous avez interféré combien de fois et je ne sais pas pourquoi vous êtes agité alors que Kabil appartient dans les oubliettes il ne faut même pas l'évoquer ici en matière de corruption mais déjà donc j'ai un peu évoluons évoluons vous avez dit que vous avez d'autres éléments à donner je vous ai interrompu parce qu'il faut donner le temps équitablement vous avez dit que vous avez d'autres éléments à donner qui prouvent que Kabila faisait mieux que tu sais j'ai dit je vous ai dit ne renais pas ce que vous avez dit mais essayez d'évoluer c'est ça d'avoir d'évoquer d'autres le mérite de Kabila sur la lutte contre la corruption je commence d'abord là où maître je dois acheter vous voyez comment il était mal à l'aise de chercher à défendre le type de député Mbossoa dit ça non c'était un don pas la corruption non écoutez c'était un don vous avez des audios là non lorsqu'il y a eu une fameuse réunion à l'hôtel fleuve congothè avec les députés Mbossoa dit ça clairement nous avons des audios aujourd'hui si nous pouvons balancer cela pour le téléspectateur les dons du chef de l'état quelle est l'intention c'était au chef de l'état de donner aux députés l'intention c'était quoi c'est ça le problème aujourd'hui les députés les sénateurs on parle même pour les cas des députés provinciaux parce que eux aussi ils réclament ce type là mais sous Kabila il y avait pire que ça non écoutez sous Kabila on a démontré comment les députés ont payé des véhicules contre Mbossoa dit c'est parce que la type là la type est balissade c'était parmi des promesses pour la constitution la réunion sacrée mais aujourd'hui Tisekéda a réalisé cela d'où on a tiré ces fonds là les moyens c'est ça le régime il y a mis c'est Tisekéda donc lui à l'opposition il parlait tellement beaucoup elle chante contre la lutte contre la corruption mais aujourd'hui sous son régime reine de Tisekéda l'affaire qui vous a coulé donc c'est très important mais je vais revenir je vais parler je l'ai dit tout à l'heure je l'ai beaucoup parlé sur les codes pénales mais écoutez les codes pénales qui datent de 1940 pourquoi on a modifié cela c'est parce que Kabila voulait c'est parce qu'il fallait travailler dur pour changer quand même c'est ce principe la lutte contre la corruption c'est comme ça que la loi c'est la lutte contre la corruption c'est une loi spéciale pour quel résultat qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a été fait concrètement qui ont été arrêtés pour corruption quel argent a été récupéré qui ont été sanctionnés pour quel résultat lorsque nous avons déjà une loi nous avons déjà une référence une loi n'est-ce pas comme la loi est là d'autres personnes si vous avez des prêts par exemple comme à l'époque nous avons une loi telle et telle a corrompu mais il fallait aller à justice parce qu'on a doté la justice et une loi parce que les magistrats sont soumis à l'autorité de la loi et lorsque la loi est là si vous avez des cas pareils mais allez dénoncer pourquoi lui il a fait à l'iso avec les groupes de l'iso pourquoi l'IGF n'était pratiquement inexistante non mais ce n'était pas existant mon cher ami non parce que j'ai noté je vais revenir laissez-moi le temps je vais revenir allez-y ouais donc c'était très important de rappeler à Jol que non même ce que l'iso a dit pour les 15 milliards sous-trait des dénonciations il faudrait que l'iso le bambi professeur de son état il devrait aller jusqu'au bout qui a empêché à l'iso d'aller à l'IGF qui a empêché à l'iso de saisir l'IGF non mais vous n'avez pas de preuves s'il vous plaît dit c'est très grave comment l'iso il n'a pas empêché son conseiller qui a fait un travail salué par les peuples congolais va encore empêcher à l'iso de ne pas saisir l'IGF pourquoi est-ce que les actions n'ont jamais été menées mais la question principale est sur quoi il fallait poser la question à la justice à son temps là mais pourquoi on n'a pas ces heures parce que là vous savez parmi même la loi sur le magistrat aujourd'hui les magistrats ont la mission de pouvoir rechercher les infractions même par dénonciation le ministère public peut se saisir mais pourquoi ils ne font pas ça c'est ça maintenant le problème c'est ça le problème donc c'est comme ça que je réponds à monsieur Joël mais Joël a parlé encore sur les autorisations il a rejeté refuté l'autorisation de l'IGF vous êtes journaliste d'an aller sur le terrain même après l'émission ici aller à l'OCC aller partout là où l'IGF va passer poser cette question là même au gouvernement il y a aujourd'hui une congestion de la république entre l'IGF la prime à tirer le ministère des finances donc rien ne sort c'est pour lutter contre la corruption justement non non écoutez les dépenses qui ne sont pas chers amis chers amis dire qu'il y a une congestion pour lutter contre la corruption c'est pas ça parce que écoutez le ministre comme les entreprises publiques il y a l'autonomie des gestions vous ne pouvez pas s'y mixer n'est-ce pas dans une entreprise de l'état c'est comme aujourd'hui quand on voit l'IGF il envoie les inspecteurs lui-même a dit ça lorsqu'il était à Koloji il a dit qu'après une année des inspecteurs donc vous envoyez des inspecteurs pendant une année c'est comme si les inspecteurs de l'IGF deviaient des des gendarmes de congestion c'est possible c'est pas comme ça voilà pourquoi moi je ne suis pas dans tout ce que Alinguet a dit moi je suis c'est seulement Alinguet mérite aussi un contrôle c'est très important voilà on parlait de la corruption Tshisekedi réussit-il plus que Kabila la parole était donnée à Jano Lompépe il vous reste deux minutes vous allez conclure et puis nous allons repasser la parole à maître Joël Kiteingé la patrie financière que vous avez semblé dénoncer ici quel mal y a-t-il d'instaurer une patrie financière pour éviter la corruption qui est devenue institutionnalisée dire que la corruption est devenue institutionnalisée par qui la patrie financière moi je ne combats pas ça non c'est pas ça je dénonce seulement la procédure aujourd'hui il y a des inspecteurs permanents là où l'UGF va passer chaque jour ils sont là c'est comme si ils sont devenus des travailleurs ils font quoi juste qu'on travaille logiquement si vous direz cette loi la loi l'ordonnance de 2020 il y a une émission l'UGF peut être dépêcher les équipes des inspecteurs pour contrôler l'audité et après les inspecteurs rentrent pour faire les rapports ce n'est pas d'installer les inspecteurs pour s'y arriver voir que l'évolution commence non ça c'est pas comme ça c'est là qu'il se donne mais là c'est pas mon problème même si aujourd'hui il y a des surveillants inspecteurs il a justifié par la loi qui organise l'IGF je vis il a invoqué je vis il a invoqué je crois deux ou trois dispositions ça c'est normal que l'Aliguette puisse se défendre par rapport à cette loi là oui c'est très important mais non au moins non au moins non au moins ce que je dis c'est très important on doit l'auditer c'est revu pourquoi on ne veut plus que l'IGF soit audité pourquoi qui a peur finalement parce qu'on parle de la corruption la lutte contre la corruption l'homme qui reçoit les fonds de l'état les moyens de l'état nous avons une cour n'est-ce pas mais on pense que la question aujourd'hui l'IGF soit contrôlé ça devient un problème ça c'est pas un problème donc c'est très important que non Gilles Alignette soit également contrôlé c'est important cher Dan mais la question que je vais citer Joël Kitenga parlait sur l'atelier de chef de cabinet écoutez Joël vous avez suivi récemment ici des révélations faites par les journalistes John Lunghi aujourd'hui il est au Canada lorsqu'il a fait des révélations c'est l'atelier directeur de cabinet qui serait impliqué dans une histoire des maîtres vous avez entendu la justice de ces saisies je ne connais pas cette histoire je vous donne ce sont des informations que je vous donne à les vérifier qu'il serait impliqué dans une histoire des maîtres l'atelier directeur des cabinets Juscelin Niembo tu as déjà vu la justice de ces saisies aujourd'hui on n'en parle plus non seulement ça cher ami aujourd'hui nous parlons contre la corruption c'est ce qu'est dans la récit dans son cabinet du président de la République on a ici au moins deux projets dans l'autre émission passée là j'ai dit ça ici au plateau je dis un on a les lanceurs on devait réhabiter toutes les résidences du président de la République dans les 26 provinces aujourd'hui on est où ? l'argent est parti où ? deuxième élément encore il y a il c'était prévu mon cher ami peut-être je vais jeter par là l'achat de véhicules blendés pour les 26 provinces pour le corps du président de la République aujourd'hui nous sommes où ? donc bref si nous voulons vous parler de la question de la lutte contre la corruption entre Tusekedi et Kabila je crois que Tusekedi vient encore de renforcer cette corruption là parce que j'ai cité beaucoup des cas qui montrent même qu'aujourd'hui dans notre pays la corruption est là et qui favorisent sur le président de la République parce que on donnait les députés le type comme un cadeau je crois que c'était la corruption puis récemment en d'autres mots c'était la corruption merci beaucoup maître Jarnot Lompépe maître Joël Kitengue je pense que vous avez noté mais ma question aussi je vous ai promis la question de 15 milliards sur l'Uzolobambi on n'a pas su mobiliser 15 milliards depuis que le président Tusekedi est là c'est un élément qui montre que la corruption est toujours permanente au sein de notre institution le rapport de transparence internationale qui n'évolue pas depuis 2019 c'est pratiquement la même chose la RDC parmi les états les plus corrompus au monde ça n'avance pas donc écoute ça montre que c'est le statu quo je parle bien et je pèse les mots tout en disant il n'y a aucun pays au monde qui a atteint la barre des zéro corruption je dis bien aucun pays au monde mais la RDC est parmi les plus corrompus non je dis ça et vous pouvez me le dire nous suivons la télévision des états unis en France et d'autres il y a des procès tout à l'air c'est une perquisition dans la maison dans la résidence d'un ancien président des états unis Donald Trump mais ça c'est pas la corruption s'il vous plaît c'est le document qui a été impliqué en quoi respecter les règles de l'émission notez une question qui vous dérange vous allez rebondir quand vous aurez la parole mon ami lorsque on a réproché à l'informatique de piloter et de s'ingérer dans le système électoral américain au profit d'un candidat c'était au Congo je dis il n'y a aucun pays qui a atteint la barre de zéro corruption ça c'est un élément chez nous la corruption les détournements l'imoulage des recettes s'il vous plaît et toute autre forme d'antivaleur de gestion ont retenu les pays dans les cendres de la misère nous à l'idée c'est Félix c'est ce qu'il dit a fait de la lutte contre la corruption comme ce cheval des batailles et il y a des fruits et je voulais en démontrer au niveau international on ne bouge pas je ne parle pas vous ne parlez de quoi l'indice de corruption est toujours nous sommes 169ème sur 180 pays listés on ne bouge pas c'est une organisation transparence internationale qui classe tous les états les plus corrompus les plus corrompus ou moins corrompus je voudrais savoir cette organisation gérée par quels citoyens de quels pays instrumentalisés ou pas moi je ne suis pas là pour être un élève a récemment la dictée qui nous vient de l'occident alors que tout ce que l'Afrique est de la corruption comment ils obtiennent nos carré minier c'est qui parle de transparence et patati patata comment ils achètent ce qu'il y a comment ils vendent les armes et le reste vous connaissez combien de pays africains qui achètent ou qui fabriquent les armes et munitions arrêtons je ne voulais pas revenir sur ma position des néocolonialismes ou de l'impérialisme mais moi je ne suis pas en train d'analyser ce genre de questions je reviendrai je reviendrai sur l'ouzolubami mais je voudrais passer un peu des décors on vous a parlé de la corruption des députés des djips des députés moi j'ai toujours dit je n'ai jamais été choqué de voir qu'un député national de circois a un djip soit retenu de son salaire soit de n'importe quelle organisation personnelle de ses députés ou d'une organisation interne à l'assemblée nationale comme une institution je ne suis pas choqué est-ce que c'est la même chose il a parlé de corruption il a dit les propos du président Boso écoutez les propos du président Boso écoutez je vous ai tout à l'heure vous avez parlé des djips qu'on a remis au professeur dans le propos ces djips là viennent de quelle masse de quelle ligne budgétaire je dis ceci pour qu'un état fonctionne c'est pas nous qui on pratique le droit nous avons été à l'iniquine que nous allons faire des débats de quoi d'eau non je ne dis pas ça lorsque l'institution président de la république fonctionne est-ce qu'il y a une ligne budgétaire du fonds qui lui sont alloués est-ce que dans les dépenses ces dépenses là font partie des chaînes des lignes qui lui sont destinées c'est comme qui on arrive monsieur Dan vous arrivez à Congo vous avez droit à une rente de 10 dollars par jour c'est un exemple et si vous arrivez à utiliser vos 8 dollars et en garder des ou si vous utilisez les 10 ou on vous trouve maintenant en train d'utiliser 15 ou 20 dollars par jour alors qu'il vous a été destiné d'utiliser 20 là on parle des dépassements une chaîne de dépense qui est dans la routine normale ça n'est pas de la corruption ou de la gestion qu'on explique à qui lorsqu'un député tout comme on a atteint le député qui n'a pas siégé monsieur Martin Fayoulou vous fait état de ce que les gens parlent je voudrais qu'on revienne là d'ici c'est mon propos il vous dit dans ses investigations à son hôtel il semblerait 21 000 dollars que les députés toucheraient moi et Jeannot nous sommes des praticiens je lui rappelle que la loi de finances ou la loi budgétaire de l'exercice 2020 fait état de 11 035 dollars qui touchent officiellement légalement un député s'il vous plaît les chiffres sont contradictoires non ça c'est la loi je ne blague pas je ne parle pas de ce que les députés se réveillent puisqu'il y a des députés qui étaient de pousser hier qui se retrouvent là ils ne savent même pas quoi faire la loi des finances prévoit 11 000 je parle de la loi ça la loi ne peut pas se contredit c'était un projet une fois adopté publié au journal officiel je parle de la loi toutes les sommes indites 11 035 dollars 11 035 ok et quand vous passez dans une des banques qui est voisine de la chaîne là où nous nous trouvons c'est là où tous les députés sont payés voisine de la chaîne vous êtes journaliste vous pouvez aller dans la banque qui est votre hasard mais la question que les gens se posent c'est pourquoi le bureau de l'Assemblée nationale ne présente pas ces chiffres pour contredire ce qui se raconte pour faire taire la rumeur laissez-moi la rumeur non non il n'y a pas de rumeur il n'y a pas de rumeur il n'y a que juste quelqu'un qui a un mal de positionnement médiatique qui se veuille laissez-moi dire ce que j'ai à vous dire mais c'est très grave est-ce que l'Assemblée nationale écoute l'argent qu'on donne pour le PMA des députés je regarde Jeannot ce n'est pas payé de main en main tout est traçable tout est bancarisé et ce n'est pas Mbosso qui les paye je regarde la caméra de quelle banque on a brandi les bordereaux puisque les députés ont brandi leurs bordereaux cet argent que Mbosso les donnerait puisqu'il y a l'argent qui est dans la rubrique frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale dont il y a d'abord dans cet angle là même les assistants parlementaires sont payés dans leurs banques il y a une administration de l'Assemblée nationale et du Sénat ils sont payés aussi par leurs banques le PMA de main en main n'existe pas de prudence démocratique du Congo même un huissier passe par sa banque ça c'est un élément alors maintenant les 11 000 les 21 000 qu'on dirait ça va venir de quelle enveloppe de quel paiement si celle a été le cas on suppose que les députés de l'ECIDE ont perçu le 21 000 et en vena dénoncer il se réserve de s'amener avec les enveloppes ou encore de bordereaux de paiement de la banque avec ses montants non seulement ça ils se réservent de renoncer à un trop-perçu alors que la loi les réserve 11 035 sans que d'abord pour que l'argent arrive au caistaria de l'Assemblée nationale il y a une ligne budgétaire il y a un système de décaissement il y a la banque centrale ministère des finances ministère des budgets est-ce qu'on est allé enquêter de l'enveloppe qui était destinée à l'Assemblée nationale après payement après le fonctionnement qu'on trouve que cette enveloppe était supérieure à ce qui a été prévu de l'enveloppe budgétaire pour qu'on parle d'une enquête ou d'une dénonciation où on vient juste faire sensation moi ce que je dis je ne voudrais pas me donner le temps de la déficit de la taille des raisonnements de certains politiques qui s'adonnent comme Martin et les autres moi je ne fais pas ce genre de blablabla donc nous disons qu'aucune prêve dès lors qu'ils ont allégué les faits sans qu'on en produise les prêves il n'y a pas corruption dans l'Assemblée nationale les députés se sont débarrassés d'être sous le joug d'un leader étranger et ils se sont rassemblés dans un bloc un leader étranger qui est étranger merci beaucoup je l'ai dit et je presse mes mots vous voulez le débat sur les étrangers dans notre pays si vous commencez mais allez chercher là-bas chez vous là-bas la présidence allez chercher les étrangers si vous voulez je pourrais aller avec vous dans ce débat vous avez des idées à ajouter des éléments d'information supplémentaire à ajouter sur qui prouveraient que le président Tisekedi fait mieux que l'ancien président Joseph Kabla mais la question que évoquait votre confrère sur les paiements des salaires des députés nationaux chaque député va dans son sens maître je l'ai parlé de la ligne budgétaire qui prévoit 11 000 dollars les députés nationales et les entambres parlent de 7 000 dollars vous avez Cessana qui parle de 8 000 dollars non lui l'a dit 21 000 il l'a confirmé les montants là de 21 000 dollars non par émolument 8 000 dollars et plus les autres rubriques ça fait 21 000 dollars ça fait 21 000 dollars maître j'ai dit un collage comment expliquer d'abord le silence de l'Assemblée nationale est-ce qu'il n'est pas interpellateur non est-ce que l'Assemblée nationale était obligée de parler il faut poser la question sinon ils vont commencer à répondre à tous les débats de la rue et à chaque fois qu'il y a un débat de la rue et vous voyez monsieur Mbosso réunit la presse et commencer à faire donc est-ce normal que nous ne connaissions pas les salaires ça c'est le pays qui sera géré par les sensationnels par des voies de transparence est-ce que c'est normal nous par voie de transparence on vient de vous montrer ici comment ça se passe la voie de transparence donc la traçabilité ici d'abord il faut lire la loi les finances il faut il y a lié parce que ces gens-là on ne les paye pas donc par la main mais ils sont payés par des banques même monsieur vous savez la meilleure façon d'ailleurs vous savez que il faut quand la charge incombe à celui qui allègue de prouver parce que c'est lui qui apporte l'acquisition c'est à lui de prouver que réellement regardez ces gens touchent 21 000 dollars malheureusement je me rends compte que les gens qui prétendent diriger ce pays ils sont dans les sensationnels je vous ai dit que le populisme c'est l'outil des faibles et je comprends aussi que ce sont des gens en mal non seulement de positionnement mais ils n'ont pas les fondements idéologiques et aussi donc la conviction sur leur engagement politique vous voyez quand même que monsieur Fayoulou n'a rien à nous présenter comme un programme de gouvernance et qu'il a profité maintenant on parle de lui juste parce que il a profité de l'occasion du populisme et ça nous emballe comme ça et vous avez des gens comme de ces sangles donc moi j'aurais bien vous parce que ces sangles d'abord c'est quelqu'un qui a toujours réfléchi avec la haine de son coeur pas avec le cerveau et regarde l'ancien candidat mais tu n'es pas là pour nous récadrer c'est pas le meilleur député de notre pays n'importe quoi est-ce que toi-même tu peux quand même montrer que tu es non-ministrui et quand les autres parlent tu peux te calmer voici la question vous avez suivi cette Kikouni qui dit le problème est beaucoup plus global ce n'est pas seulement l'Assemblée Nationale il y a le Sénat il y a le gouvernement il y a la présidence nous sommes dans un flou total on ne connait pas ces mandataires-là ils sont à combien le mois ils sont à combien l'année on ne sait pas le problème est vraiment global même le chef de l'état lui-même l'a dit réduire les trains des vies des institutions ok je vais arriver vous savez moi je dis tout simplement je ne voulais pas beaucoup perroquer sur ces dossiers je voudrais demander que la meilleure façon de clore ce débat j'ai fait appel à Sessanga se pouvoir brandir les fiches de paiement comme les Nombas ils peuvent brandir les fiches de paiement comme on l'a fait par un député de Pepperdé j'oublie Tamoué papa il y a un député André Tamoué donc vous voyez il a brandi et le débat peut être clos voilà un homme honnête il peut faire des choses comme ça mais pas des gens tout à l'heure on me dit que nous le monsieur que vous venez de citer c'est le meilleur député vous savez une déclaration qu'il a faite qui m'a à moi partagé entre l'indignation et l'indifférence quand Sessanga quand il s'agissait de la loi électorale il a dit ils n'ont pas encore atteint un niveau suffisant sur base des raisonnements cohérents pour doter la république d'un code électoral légal et réglementaire mais je me suis dit mais pourquoi ce monsieur on le paye et ici on me dit qu'il est meilleur il est meilleur député alors que quelqu'un qui est dans l'insuffisance de raisonnement il dit qu'il faut un cadre beaucoup plus large mais écoutez si les députés on parle des émoluments non ils sont payés pourquoi c'est pour doter la république avec des lois qui vont permettre le pays à se développer mais le monsieur vous dit qu'il est capable il est insuffisant il est dans l'insuffisance de raisonnement donc messi on vous dit il est meilleur député sur base de quoi qui est le baromètre donc ça c'est du populisme content maintenant vous posez la question la question de transparence internationale l'RDC n'évolue pas non ça c'est la fragilité conceptuelle que j'adhère pas comment ça d'adhérer à tout ce qui nous qui nous presse donc quand on vous dit que vous êtes le pays des tiers du monde vous acceptez et qui l'a dit qui est le maître du monde pour classer les autres des tiers du monde les autres qui vivent dans le paradis alors que l'Europe s'est construite avec l'argent de l'Afrique qui ne sait pas ça donc qui et puis après on vous dit que vous êtes des tiers du monde alors que donc nous voyons que tout ce qui leur permet de se développer ça vient de l'Afrique qui est des tiers du monde pourquoi vous croyez à ça vous êtes des journalistes on regarde quand même que ces états qui sont bien classés le social l'économie ce sont des états qui sont florissants par rapport au nôtre non par rapport au nôtre mais écoutez nous avons eu à être gérés par les immigrés clandestins ici on vous a montré que les patriases des finances c'est contre la loi alors que regardez ce sont eux qui nous ont emmené la mise en oeuvre de la réforme de la comptabilité publique et de la gestion de la trésorerie donc autant de matata c'est quelque chose qu'il fallait louer et c'est ça le travail que les juifs font c'est-à-dire c'est comme aujourd'hui nous avons l'inspecteur de finances publiques mondiales c'est qui ? c'est l'FMI c'est la banque mondiale et quand vous gérez parce que ici ce sont eux qui ont coté la république pour dire que donc cette fois ici nous sommes à six chiffres je pense donc quand ils vous disent c'est ça le rapport quand ils sont là pourquoi ? ils vous montrent ce que vous devez faire c'est la même chose pourquoi les inspecteurs sont là ? c'est pour qu'on respecte les règles de passation des marchés publics et vous savez si Cameret a été jugé vous savez pourquoi ? donc c'est parce que les règles de passation des marchés publics n'ont pas été respectées et on a vu que c'était ça donc qui se faisait à l'époque de Kabila et vous avez vu le gouverneur qui avait la difficulté de la maîtrise des circuits des devises dans les banques commerciales ils ne savaient même pas quel banquier a gagné donc pourquoi ? parce que il était dans un système où on était là vous vous souviendrez même que le monsieur qui avait la signature pour l'approbation le premier ministre à l'époque qui était Mouzitou il ne savait même pas comment les dépenses étaient et ça s'est passé c'est Matata qui était tout puissant donc ici lorsqu'on parle des contrôles de l'UGF c'est-à-dire l'UGF est là en un mot pour l'application stricte de la loi sur la passation du marché parce que dans les entreprises il y a du marché qui se passe chaque jour il faut d'abord connaître la question lire la loi certainement avant de l'amener sur la place publique je comprends que mon ami a un peu de déficit donc même lorsqu'il parle que dit la loi par rapport aux compétences de l'UGF concernant les entreprises publiques mais ils sont là pour le contrôle le contrôle en amont et en aval pourquoi parce qu'il y a des dépenses des opérations de trésorerie comme je dis sur la mise en oeuvre de la comptabilité unique donc c'est-à-dire qu'il y a des dépenses qui s'effectuent chaque jour et aussi il faut savoir que parmi les réformes que Alinguet a menées ici les gens parlent beaucoup d'Alinget mais ils ne parlent pas des patrons de cette action qui est le président de la république qui a voulu qu'il y ait la traçabilité la traçabilité ne se fait pas tout simplement dans ce que nous disons aller au ministère des mines par exemple avec le processus de Kimberley il y a cette traçabilité vous allez voir comment ça se passe donc c'est ce que nous sommes en train de vous dire qu'aujourd'hui plus que jamais la corruption est en train de diminuer pourquoi ne publie pas l'accord Gertler avec Gertler pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas publié ? l'accord avec Gertler qui a permis à la RDC de récupérer les mines pourquoi ce n'est pas publié ? d'abord il faut savoir par des voies de rédivabilité avant d'abord le Gertler vous savez que les investisseurs locaux et internationaux tous ils ont reconnu les caractères éronnés des contrats qui ont été signés à l'époque à l'époque ça c'est la première des choses qu'ils n'avaient jamais fait deuxièmement vous savez que mais vous me posez vous posez la question qui entre dans mon domaine voilà le problème c'est une question qui entre dans votre domaine ? vous savez que le croissement d'abord de la contribution des secteurs miniers dans le budget de l'Etat passe par découle plutôt par la transformation des permis de recherche aux permis d'exploitation je pense que et qu'il faudra que nous poussions citer cette époque là où vous avez vu les gens avec les permis de recherche où il faut d'exploitation et qu'on a récupéré ça dans le feuille de l'Etat dans le portefeuille de l'Etat et qu'aujourd'hui ça permet ça permet effectivement pour que vous avez entendu qu'il y a l'appel d'offres c'est à ce moment qu'on va vous dire qu'est-ce qu'on a récupéré et qu'est-ce qui a été fait et l'argent qui a été déposé de 1 milliard a été donné a été payé c'est connu je pense que c'est votre domaine particulièrement je vous donnerai la parole pour vraiment finaliser ce jeu ou m'appeler uniquement pour mais j'allais le rencontrer dans beaucoup de choses mais bon je respecte le temps le temps merci merci beaucoup M. Gédéon Colila alors Jean-Nôme Pépé on ne va pas simplement s'éterniser sur la corruption dans les institutions de l'Etat bien qu'on est toujours j'aimerais que nous nous allions un peu sur d'autres domaines notamment il y a la corruption dans l'administration publique où parfois pour avoir un service il faut donner de l'argent certains parlent des avantages pour avoir un passeport rapidement dans le délai il faut donner un peu d'argent pour que cela aille plus vite il y a la corruption dans l'enseignement les étudiants le phénomène à 100% chaque année tous les étudiants passent de promotion en promotion voilà il y a tous il y a le phénomène de corruption des policiers des circulations routières qui généralement qu'on les voit sur la base publique ils sont en train de demander de l'argent aux chauffeurs aux conducteurs d'automobiles et ça c'est au vu et au sud de tout le monde qu'ils reçoivent un peu d'argent ça c'est aussi une corruption qu'on a tendance à regarder simplement ce qui se passe dans les institutions est-ce qu'à ce niveau-là il y a eu changement ? mais il n'y a pas changement Madame parce que si déjà au sommet il n'y a pas un message clair l'idée sur clair par rapport à cela on va attendre de quoi comme suite il n'y aura pas une suite meilleure même si Joël dit que nous voilà c'est la cheval débattée du chef de l'État à la lutte contre la corruption non c'est pas ça le chef de l'État ne donne pas beaucoup plus de messages forts sur la lutte contre la corruption nous venons de passer pratiquement inéditement on a parlé sur la corruption des députés au niveau de l'institution mais qui est l'auteur qui est l'organisateur au-delà de tout c'est le même les présents républiques n'est-ce pas donc sur cette matière là c'est très grave lorsque vous avez énuméré même les cas sur la corruption des enseignants même au sein des administrations c'est presque partout mais pour lutter contre la corruption on commence à d'abord sur le niveau du sommet il faut être un modèle un exemplaire mais si le sommet ne fait absolument rien du tout vous allez attendre de quoi parce que chez nous dans toutes les administrations de l'état il y a de la corruption il n'y a pas la corruption mais il y a une comment on appelle ça suivant c'est des motivations il faut motiver pour la rapidité le traitement de votre dossier c'est ce qu'on appelle ça comme il y a une corruption c'est sous Kabila qui est ceux-là a pris corps écoutez ceux-là vraiment sous Kabila et sous Tisekedi allez maintenant les vérifier c'est plus que même c'est doublé c'est triplé même parce qu'il n'y a pas les efforts si vous posez la question aux enseignants même aux fonctionnaires de l'état on vous dit quoi mais tout est basé sur base de quoi c'est parce qu'il y a problème des salaires c'est ce qui est à la base de tout qu'aujourd'hui à chaque fois nous sommes en train de décrier la corruption de notre pays c'est pas de ça lorsqu'on augmente des émoluments de députés des ministres à la présidence et vous oubliez l'administration et les enseignants vous voulez que ces gens là fassent quoi les médecins et aussi se disent écoutez pour nous le seul moyen c'est quoi de s'est rattrapé sur cette inégalité là c'est de pouvoir accepter la corruption c'est ça le problème Kamer a dit qu'il a doublé trois fois les salaires à la présidence est-ce qu'on a contredit Kamer derrière on a applaudi parce qu'il y avait des gens qui sont venus de l'opposition qui n'ont absolument rien du tout tout le monde a applaudi c'est un commentaire des salaires vous voyez un peu et pourtant si nous étions un pays serré et qu'au niveau du sommet et que le président de la République s'il était un modèle dans cette matière je crois qu'il fallait donner l'ego vous du FCC vous avez brillé dans tous c'est vous qui serez à la base de tous qu'est-ce que vous quel est le modèle que vous avez laissé quel est le bon héritage en lutte dans la lutte contre la corruption que le FCC a laissé lorsque j'ai cité les cas je dis la loi nous avons laissé la loi non seulement comme la loi pourquoi nous avons nommé les professeurs à l'usole Bambou pourquoi pourquoi nous avons créé même la structure là c'est Naref c'est Naref ça date pas d'aujourd'hui c'est à l'époque des Kabila donc nous avons mis en place beaucoup de structures pour lutter contre la corruption et ces structures là doivent continuer à travailler aujourd'hui ce n'est pas le cas même si c'est très important je vais là citer sur l'événement des professeurs je dois vous dire qu'il ne s'agit pas là d'un ton pour les cas des professeurs c'est leur propre salaire une organisation interne entre les professeurs et leur ministère ce commissaire qui est dans les professeurs ils disent d'ailleurs il y a d'autres professeurs qui attendent encore parce que le lot là c'est moins de 200 verts parce qu'il y a il y a un contrat vous recevez au moins 1000 dollars par mois l'Etat récupère au moins 300 dollars et 400 dollars de sorte que non vous payez quand même les concessionnaires donc c'est très important ce n'est pas que non je dis que non il s'agit là de la corruption non mais le cas qu'il a cité le cas l'honorable est Domas Domas lors de sa conférence il a nié il a dit qu'il va répondre sur cette question là après c'est quoi ici dans la loi il est prévu au delà de beaucoup d'argent et là ce n'est pas normal merci beaucoup on est à la fin de l'émission maître Jérôme Lekitengue la corruption ce n'est pas simplement au niveau du sommet de l'Etat il y a aussi dans l'administration dans l'enseignement tout ça on a tendance à négliger ce secteur c'est très très important est-ce que dans ce domaine on a évolué aussi non je crois que moi je ne voudrais pas tomber dans le populisme mais ici ce qui est vrai du point de vue d'élite contre la corruption l'autonomisation de la justice la puissance avec laquelle l'IGF fait les patrouilles financières et les contrôles en amont et en aval la patrouille financière a permis à l'Etat de mettre la main sur le flux des montagnes des sommes que vous connaissez les rapports qui n'a pas débouché puisque tout de manière interne ne débouche pas une opération judiciaire mais ça peut permettre à l'Etat de récupérer ce qui pouvait être détourné et nous connaissons des montagnes des dossiers de la GECAMINE et des autres et tout le monde ne peut que s'en féliciter du travail que cette institution est en train de faire aujourd'hui Kabila quand il partait il regrettait de ne pas arriver à changer l'homme congolais je voudrais parler de l'homme congolais de gestionnaire donc il n'y avait pas encore une conscience collective de tout un citoyen de Jeannot de Dan de vous de Maître Génion lorsque nous gérons l'état des mains de ne pas confondre la poche la caisse du trésor et l'intérêt général alors que ce qui nous a été montré pendant 18 ans ça a été la confusion où nous trouvions des individus avec des cartes visa des cartes visa avec possibilité de retirer au moins 50 000 dollars dans la caisse du trésor sa mandat ni quoi et autre ça continue j'insiste et tout cela a été un scandale dans l'opinion publique de voir que des gens qui n'ont ni mandat ni portefeuille continuent à le faire aujourd'hui ce n'est plus de la pratique au niveau de la police au niveau de FFDC nous l'avons toujours dit c'est inadmissible qu'un général peut avoir mieux qu'il a et les militaires de rang à ce qu'il a et ça crée un déséquilibre il y a lié qu'on a s'initisé et lorsque le président de la république à l'étranger a parlé de la mafia au sommet de l'armée qu'est-ce qu'on a dit ici dans l'opinion la presse vous l'avez charquitté et bien il sabote le FFDC il dit c'est devenu un mode de vie et ça c'est ce qui compromet la sécurité dans un état le président de la république a essayé avec son gouvernement pourquoi j'utilise les mots essayer puisque même quand on peut reconnaître que le salaire des fonctionnaires a été majoré du prix de 37% sous Félix je dis bien 37% en termes clairs il sait que le tout dernier huissier dans l'administration publique est touché 90 à 110 000 francs les bulletins de paie existent aujourd'hui il sait qu'est-ce qu'un enseignant touché pendant 18 ans l'enseignant touché 90 000 francs il est à plus de 567 000 francs l'enseignant de l'école publique de 97 000 à 500 000 je l'ai dit je regarde la caméra où sont les chiffres près de où plus de 300% plus de 100% je suis en train de parler des choses au vrai un capitaine de FFDC ce sont des manchants ce sont des manchants moi je suis le fils d'un enseignant moi je ne viens pas d'une classe depuis qu'il y avait des parents je ne sais pas qui je parle comme fils d'un enseignant et je n'invente pas je suis le fils d'un enseignant il enseigne encore à quel âge à 70 ans il enseigne encore de la retraite et bien si donc pour citer un capitaine toucher 125 000 francs seulement il est à plus de 500 000 le mois à ce niveau là ce n'est pas est-ce que c'est suffisant pour ce qu'ils font comme travail non mène et à moins 500 000 francs aujourd'hui c'est pas la télévision il y a une qui est officier c'est faux des manchants comment on pouvait le faire c'est du populisme montrez-nous les bordeaux d'un capitaine que vous avez vu c'est où s'il vous plaît c'est des mentis c'est ce que l'on pense à qu'à dire sur l'île des pêches l'île des pêches c'est le menti c'est comme je dis c'est là dans le sein de l'île des pêches le temps est précieux je suis à la télévision terminé on doit donner je dis si le capitaine le militaire me suive je lance un défi d'âne qu'ils appellent dans votre numéro je sais ce que je dis et ce régulier merci maître Gédéon les veuves militaires touchent 30 000 francs ils touchent aujourd'hui 256 000 francs s'il vous plaît merci beaucoup soit 15 dollars majoration de 700% s'il vous plaît qui a fait vous savez monsieur Dan lorsque nous venons sur le plateau de télévision surtout qu'on parle de sujets importants comme lorsqu'on parle de la politique fiscale et budgétaire il faut avoir des données avec vous on ne vient pas crier et d'ailleurs ce n'est pas du respect de dire à votre condivataire que c'est de mensonge de mentir j'ai beaucoup de respect pour le maître mais il doit quand même montrer la non-nabilité de notre métier c'est très important alors vous savez cette question que les gens ont fait du populisme que j'appelle donc c'est décrit et je me rends compte que monsieur Fayoulou n'a même pas l'idée sur la mise en oeuvre effective de budget programme et du cadre de dépenses à moyen terme et à long terme ça existe dans la loi budgétaire et qu'avant de mettre une question sur la place publique étant que quelqu'un soit disant qui prétend diriger le pays demain c'est que je ne pense pas parce qu'il n'a rien à donner aux Congolais donc il vient avec du populisme maintenant on est en train de vous dire des choses regardez quand vous regardez parce qu'on parle de la corruption s'il faut dire qui a institutionnalisé la corruption parce que lui il parle de chiffres s'il y a augmentation c'est que effectivement il y a la corruption mais les 650 000 dollars qu'on paye à un ancien président de la république qui ne fait absolument rien qu'il est là en train de monter sur ses motos mais à la fin du mois il touche 650 000 dollars 680 000 dollars c'est énorme et Antibala qui ne fait rien les anciens parce que c'est le corps élargi il est constitué il touche 35 000 dollars de quoi on parle ? comprenez ? par rapport à un député qui travaille je ne défends pas ici et même je vois les gens qui vous parlent de baisse de temps de vie c'est comme si des institutions mais l'armée n'a pas besoin de combien de quelle institution on parle ? parce que voilà les Congolais ils ont un problème même des concepts donc l'état a besoin de beaucoup d'argent l'armée à ce jour-ci a besoin au moins de 600 militaires et nous avons au moins besoin d'un milliard de budget pour notre armée pour qu'on arrive aujourd'hui à mettre fin totalement et vous voulez dire que non il faut réduire les trains de vie des institutions de quelle institution on parle ? vous avez comme je vous montre ici vous avez des mandateurs la présidence le gouvernement non mais on ne veut pas de la présidence mais je vous dis lorsqu'on parle de présidence là voilà il y a une loi que ces gens ont voté dans le parlement ou un individu qui ne fait rien ok il touche 680 000 dollars et les corps constitués et les corps constitués j'ai dit donc Jibala il touche 35 000 dollars le mois donc nous nous demandons aux Congolais de nous voter pour que quand nous serons là-bas nous puissions changer toutes ces lois ici pour nous avoir suivi on se retrouve prochainement avec le même plaisir autour de Grandes Tribunes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada